Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture pour célibataire. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous célibataire, bientôt, qu'est-ce qui s'en vient, votre énergie, tout ça. Je vais commencer avec mes Wisdom of the Oracle. On va aller regarder votre énergie présentement. Célibataire, super célibataire, donc, peu importe si vous avez quelqu'un en tête ou pas, on va aller regarder pour vous. Votre énergie en amour. Qu'est-ce qui s'en vient, la pleine lune bientôt. Ouais. On a encore cette carte. Elle était sortie pour la lecture sur Sandy Tarot plus hier. Même moi, je me mêle entre mes deux chaînes, en tout cas. Donc, c'est vraiment la transition. Il y a vraiment, même que je pense que vous êtes capable de voir juste la différence entre avant et maintenant, dans votre ascension ou dans votre compréhension de la situation, OK? Peu importe la situation dans votre vie, OK? Il y a quelque chose qui change. Si, peut-être que c'est une transition professionnelle, mais on parle en amour. Donc, il y a vraiment, peut-être que vous sortez d'une situation qui était plutôt difficile, qui vous a, il y a la nuit noire de l'âme ici, OK, où est-ce que c'est sombre. C'est sombre. Et là, on reçoit plus de clarté. On va vers le plus chaud, le plus beau, la joie, OK? Moins de tracas. C'est tellement beau dans votre énergie. C'est quand même, on dirait que c'est cette fin de semaine, OK? Cette transition, peut-être cette reconnaissance de cette transition, ou bien la pleine lune va vraiment vous mettre là, OK? Va vous mettre, cette transition va vous le faire sentir, OK? Vous allez vraiment vous en rendre compte, OK? Que vous êtes vraiment en transition, OK? Donc, je vais y aller. Je n'ai pas envie de prendre ceux-là. Je vais prendre The Gill. Je vais aller regarder. On va aller clarifier cette énergie de changement, de transition. Il y a le flamand, OK? Donc, il y a quelqu'un qui a dit qu'il restait pas loin de là. Là, où est-ce qu'il y a des flamands. Ou vous restez sur les rues flamands. Habitez sur les rues flamands. Ça peut être une rue. Ma mère a déjà resté sur une rue flamands. OK. Satisfaction. On a le 6. Découpe. J'ai excusé. Mon ventre, il crouille. On a possiblement, on est fiers de... On regarde peut-être un peu dans le passé tous les obstacles qu'on a passés, OK? Tous les obstacles. On regarde ça avec un certain degré de satisfaction, OK? Maintenant, un certain degré de compréhension pourquoi il fallait passer par ces obstacles. Pourquoi il fallait passer par là, OK? Si on n'avait pas passé par là, bien, telle, telle chose ne serait pas arrivée ou je n'aurais pas compris cette leçon, OK? Donc, il y a ça dans votre énergie. Il y a une nostalgie du passé. Il y a une nostalgie du passé. On a le 7. On a le chariot ici. Cancer. Énergie cancer. On a 6. 7. Donc, il y a cette action, OK? Maintenant qu'on a compris les choses, on sait quoi faire. On sait comment avancer. Et ne jamais arrêter, ne jamais s'arrêter dans le passé, ne jamais s'arrêter à les choses que, où est-ce qu'on perdait de l'énergie, OK? Où est-ce qu'on s'arrêtait, puis on, c'était difficile toujours, OK? C'était toujours ici. C'était sombre. On se sentait seul, peut-être, aussi, dans cette situation, OK? On a le valet des coupes. Cancer, poisson, scorpion. Donc, vraiment prêt à prendre un risque, prêt à commencer à vraiment partager ses émotions, vraiment vouloir quelque chose en amour, de stable. Par exemple, il y a une évolution, une certaine évolution, une clarté, on va s'abrir, on a l'évolution ici. Donc, peut-être qu'il y a une évolution aussi de comment vous faites ça, l'amour. Pas faire l'amour, mais comment êtes-vous dans les relations? Comment les attentes, comment vous voyez là-dedans, OK? C'est quoi les attentes que vous exigez chez l'autre, OK? Ou les choses que vous ne tolérez pas. Donc, comment est-ce qu'il y a un nouveau, il y a certaines choses que vous devez changer ou que vous avez changé, OK? Donc, il y a ça comme message aujourd'hui, les amis. Et on a le valet des bâtons. On a l'inspiration et aspirer, aspirer à être les choses que vous voulez, OK? Vouloir les choses que vous voulez, manifester et y aller vraiment. C'est vraiment action dans votre énergie, les amis. Il y a beaucoup d'action, il y a vraiment beaucoup de prendre les choses en main. Vous prendre en main, prendre les choses en main, reprendre votre pouvoir, ne pas craindre de s'exprimer en amour, OK? Peut-être avant, vous étiez, vous aviez de la difficulté. Peut-être à vous exprimer, et ça, ce n'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui s'expriment très, très bien en amour. Je sais que vous, vous êtes déjà exprimé à la personne à qui vous pensez, si vous avez quelqu'un en tête. Je pense que c'est différent comme expression, OK? C'est différent. Vous voyez l'amour différemment. Il y a quelque chose qui a changé dans comment vous voyez l'amour. Je vais clarifier les cartes. Donc, vous ne voyez pas l'amour exactement comme le traditionnel. Comment vous aviez appris à voir l'amour? Parce que vous avez compris que dans le passé, vous étiez déçus. Parce que ces attentes-là ont créé une déception chez vous lorsque ça ne se passait pas comme ça, OK? On a le neuf des coupes et on a contentement. Vous êtes, vous reflétez avec le passé. Vous reflétez sur le passé et vous êtes satisfait. Et vous aviez cette admiration pour vous-même aussi. C'est cette admiration pour tout l'amour que vous aviez partagé aussi avec les gens en amour dans le passé. Il y a aussi un message. Il y a possiblement quelqu'un qui revient aussi dans votre énergie, OK? C'est quelqu'un qui aura appris ces genres de leçons aussi, qui sera prêt à être là. Ses rêves souhaités en amour avec le neuf des coupes. Donc, il y a ça aussi dans votre énergie, les amis, possible, même une ascension vers cet amour souhaité. J'ai le cœur qui bat vite. Chariot. On a le trois des coupes, cancer, poisson et scorpion. Donc, recherche de stabilité. Allez se la chercher, vous prenez le contrôle. Vous prenez le contrôle. Le trois, là, dépendant. Vous êtes votre propre partenaire, OK? Vous êtes votre propre partenaire solide, OK? Vous avez aussi réalisé que vous êtes votre propre partenaire, OK? Pas que vous n'avez besoin de personne, mais pas que vous ne désirez personne, mais vous êtes capable de vous procurer cette stabilité, peu importe, et cette grande confiance en vous, que peu importe, vous allez être très, très bien. On a le cinq des bâtons, OK? C'est vraiment, ici, c'est juste changer, pas de conflit. Vraiment, vous voulez juste simple, une relation simple et saine qui n'est pas, qui n'a pas de conflit. Il n'y a pas de questionnement. Il n'y a pas, qui ne va pas vous causer des conflits intérieurs, toujours, OK? À vous questionner, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça, ça veut dire, pourquoi cette personne ne me parle plus, ces choses-là, OK? Il n'y en aura pas de ça. Si c'est arrivé dans le passé, vous êtes en plein contrôle, maintenant, de qu'est-ce que vous recherchez en amour. Vous ne laissez pas les personnes d'autres avec le contrôle, reprendre votre pouvoir, OK? Et on a le valet des pentacles qui vient clarifier le valet des bâtons. Donc, on a ce nouveau début, très stable, très inspirant, aspirant aussi. Si vous aspirez pour du mieux, vous aspirez à du mieux, toujours du mieux, OK? Donc, on ne regrette pas le passé, on est satisfait, on est fier, on sait par quoi, maintenant, on a passé par là, OK? C'est des leçons vraiment tellement précieuses qui nous aident à vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, OK? Là, vous allez savoir reconnaître. Il y a possiblement des petites situations pas très graves qui vont revenir, qui vont ressembler à des situations que vous aviez vécues, peut-être dans le passé. Donc, peut-être, par exemple, dans le passé, vous avez vécu quelqu'un qui... C'était silence radio tout le temps, quelqu'un qui rentrait dans votre vie, qui sortait, qui vous ignorait, qui revenait. Et là, peut-être que vous allez, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, vous rencontrez quelqu'un tout bonnement, une nouvelle, peut-être en ligne ou quelque chose comme ça, OK, sur le site de rencontre. Et cette personne fait la même chose, OK? Mais là, vous n'avez pas, vous ne connaissez pas cette personne. Vous n'avez pas vraiment donné... Ça n'a pas été vraiment fructueux, mais cette personne décide aussi de faire la même chose. Donc, là, vous reconnaissez ça, c'est rien, c'est comme rien, OK? Donc, vous savez maintenant, ah non, ça, je ne veux rien savoir de ça, je sais que ce n'est pas pour moi, alors je vais... Avec l'énergie du chariot, vous allez... C'est ça qui vous guide, c'est les leçons du passé qui vous guident, OK? Qui guident plus tard. Donc, soit que vous aviez acquis ces leçons ou vous avez encore besoin de les apprendre, peu importe, l'univers va vous présenter les leçons jusqu'à temps que l'univers est satisfait que vous aviez appris ces leçons du passé. Pour faire cette transition, pour ne plus retomber là, vraiment juste avancer, OK? Donc, ça, c'est ça, célibataire. Ça, c'est l'énergie. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient avec les Arrows of Love. C'est très, très beau. Quelle belle lecture! Vous avez vraiment des beaux messages. Vous êtes en train de transitionner, Mike. Bon. Je vous aime. Il fallait que je le dise. OK. On va aller chercher qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour. Up and Smoke. Je vais aller en chercher une autre puisque soit que vous fumez ou vous avez arrêté de fumer, peut-être pour certaines personnes, ou vous avez rencontré quelqu'un qui fume ou vous allez rencontrer quelqu'un qui fume. Pour certaines personnes, la situation du passé, c'est terminé. OK. Donc, ça, c'est un message que j'ai ici. Pour certaines personnes, votre situation du passé, c'est complètement terminé ou il y a quelqu'un qui pense que c'est complètement terminé. et on a anticipation. Très, très belle carte. Donc, il y a un autre message. OK. Donc, peut-être que vous aviez pensé qu'il y a quelque chose qui était terminé, OK, quelque chose du passé, mais il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient et vous allez en entendre parler. Cette personne va revenir, elle va vous dire, je veux te voir. Cette personne va vous dire, je veux te voir. Il y aura vraiment cette excitation parce que lorsque vous avez pensé que quelque chose était complètement mort, OK, mais il y a quelque chose qui n'est pas complètement mort. Une situation du passé, c'est peut-être même pas la situation que vous pensez. Il y a peut-être une situation de 20 ans, OK, qui était finie. Donc, prenez le message comme ça vous parle. Ça peut être, on dirait, quelque chose qui s'est terminé. Qui s'est terminé, OK. Et là, il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau, soit avec cette personne. Il peut aussi y avoir juste carrément une nouvelle personne qui s'en vient après cette fin qu'il y a eu ici. Open smoke, c'est quelque chose qui, c'est la fin, c'est, ça l'a brûlé. C'est quelque chose qui a passé au feu. Open smoke. Mais quand même, on voit quelqu'un avec la fumée qui sort, donc ça peut indiquer quelqu'un qui est fumeur. OK. Je vais aller chercher une Romance Angel pour voir s'il y a d'autres messages en amour. Juste une carte. Ah, puis je vais aller chercher une Moonology, hein, parce qu'elle est la pleine lune. Romantic Feelings. Donc, sentiment romantique ici. Il y a certainement de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, je vous le dis. Pour vous, célibataires, on va aller chercher une carte. C'est un temps de donner au lieu de prendre. Donc, c'est un temps de donner, de vous donner, peut-être aussi, énergie vierge. Donc, peut-être de donner une chance, peut-être à cette personne, s'il y a quelqu'un qui s'en vient ici, donner une chance, se donner une chance, ou donner. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui prenait beaucoup de vous, OK, qui aimerait pouvoir maintenant contribuer à la connexion aussi. Ou ça peut être vous, OK? Donc, prenez les messages comme elle vous parle. Je vais aller vous chercher des petits conseils et des messages des anges. Puis, il y a aussi un Music Oracle. OK. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à votre... Je viens de voir 17-17. Compréhension spirituelle. L'archange Raziel vous dit, je vous apporte de l'information et des... J'ai essayé. Et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Ça, c'est l'archange Raziel. des symboles ésotériques. Ça peut même être des chiffres aussi. OK. Donc, il y a des messages qui viennent à vous pendant ce temps. On va aller voir qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire. Bruce Springsteen. OK. Bruce Springsteen, il dit, il y aura toujours de la magie, même dans les nuits les plus noires. Même dans la nuit noire de l'âme. Il y aura toujours de la magie, surtout dans la nuit noire de l'âme. Parce que c'est là où est-ce qu'on comprend des choses. C'est là où est-ce qu'on souffre le plus, mais notre âme émerge. c'est difficile. Puisse vos erreurs et vos péchés soient les vôtres. OK. Puisse vos erreurs et vos péchés soient les vôtres. En tout cas. Suivez la rivière, mais gardez vos yeux sur la mer. Suivez la rivière, mais gardez vos yeux sur la mer. Donc, c'est ce que Brucie dit. Un petit conseil, un message du livre et une chanson. Ah, j'ai... Oui, j'ai pris une... Préparez-vous une boisson chaude. Un petit chocolat chaud. Un petit café avec un petit rhum crème. Un petit café avec un petit rhum crème. J'aime ça, des genres de petits cafés comme ça. Je ne suis pas... Je ne suis pas bien buveuse. OK. Petit message. Utilisez votre charme pour vous en sortir, les amis. Utilisez votre charme pour vous en sortir. Pour vous sortir d'une situation peut-être malaisante. Préparez-vous d'avance. Et votre chanson... J'espère que cette lecture vous a parlé. Amanda de Boston que je vais coller dans la barre de description. C'est bon. C'est tellement bon. Jeunesse. OK. Alors, je vous souhaite un très bon samedi, les célibataires. On se reparle très bientôt. OK. Bye bye.